salut les cuisiniers rebelles c'est Yannick aujourd'hui je vais vous partager ma recette de la pizza comment faire une pizza simplement à la maison sans vous prendre la tête vous allez voir c'est extrêmement simple je suis sûr que vous allez arrêter d'acheter des pizzas plus ou moins vagues qualités par les supermarchés suivez moi pour commencer dans un bol on va placer deux tasses de farine ce qui correspond ici à 300 g auquel on va on va ajouter une cuillère à café de levure boulangère ou un sachet de 7 g une cuillère à café de sucre et une demi cuillère à café de sel on mélange tous les ingrédients secs ensemble et on va ajouter trois quarts de tasse d'eau ce qui correspond à 180 ml d'eau on va y ajouter également une cuillère à soupe d'huile d'olive une cuillère à soupe visuelle on mélange les ingrédients et on va finir de mélanger nos ingrédients dans notre bol donc ça va être un petit pétrissage rapide juste pour intégrer tous les ingrédients dans notre pâte dans notre bol à chaque fois que je bouge la pâte ce que je fais c'est que je la replie en deux et j'appuie dessus je la tourne je la plie et j'appuie allez je viens chercher un bord comme ça et on va faire ça chaque fois qu'on va venir chercher la farine dans notre bol voilà on peut former une boule plus ou moins belle on va placer un peu de huile d'olive dans notre bol sous la pâte un petit peu tourner notre pâte un petit peu au-dessus et on couvre notre bol à l'aide ou d'un linge ou d'un sac plastique ou d'un châtre douche comme je viens de le faire et on va laisser lever notre pâte pendant une heure à une heure et demie l'idée étant que notre pâte double de volume une heure et demie est passée on va allumer notre four à une température assez haute de 230 à 260 degrés pendant que notre four préchauffe on va préparer nos ingrédients pour la garniture ici j'ai coupé un demi-oignon ici on a un demi-poivron là j'ai 250 g de mozzarella j'ai 4 tranches de jambon qu'on va couper en fines lamelles je mets du jambon vous pouvez mettre ce que vous voulez si vous ne voulez pas mettre des poivrons vous pouvez mettre des champignons ou autre peu importe c'est votre pizza vous y mettez ce que vous voulez on va pouvoir transférer notre pâte sur notre plaque de cuisson ici j'ai une plaque de cuisson spécial pizza en fonte si vous n'avez pas ça à la maison vous pouvez très bien utiliser une poêle que vous utilisez tous les jours qui est capable d'aller au four c'est très important sinon bref et vous pouvez cuire votre pizza dans une poêle moi j'ai une plaque donc je vous montre avec une plaque vous pouvez voir que notre pâte a bien gonflé l'utilité de mettre de l'huile d'olive sous la pâte vous allez voir tout de suite à quoi ça sert vous voyez votre pâte se décolle toute seule vous la présentez sur votre plaque et maintenant à l'aide de vos doigts vous avez juste à l'aplatir pour l'aplatir je pose la paume de ma main sur la pâte mes doigts sont légèrement incurvés et je viens basculer ma main sur la pâte donc à chaque pression on peut voir que notre pâte s'aplatit gentiment l'effet brillant de la pâte peut vous faire croire que c'est très gras mais non pas du tout c'est juste une fine pellicule d'huile d'olive sur la pâte et tout maghrébin sera capable de vous expliquer que l'huile d'olive c'est excellent pour la santé maghrébin, italien ou grec d'ailleurs ou espagnol tous les pays autour de la méditerranée voilà notre pâte est prête sur notre pâte on va appliquer de la sauce tomate ça c'est une sauce tomate faite maison si vous voulez la recette laissez-moi savoir c'est pas très compliqué pour la sauce tomate, j'ai mis trois quarts de tasse cette louche correspond à un quart de tasse donc j'ai mis trois quarts de tasse de sauce tomate ce qui nous correspond à 180 ml sur la sauce tomate on va mettre notre mozzarella ici, si je ne l'ai pas précisé la taille de notre pizza a un diamètre de 35 cm on va mettre notre jambon oignon soyez généreux avec vos ingrédients au final, c'est vous qui mangez la pizza donc faites-vous plaisir un poivron je les mets en dernier pour qu'il soit vraiment visible et joli sur notre pizza je ne veux pas qu'il soit caché sous le fromage ou sous les autres ingrédients et on va terminer avec du basilic séché si vous en avez du frais, c'est encore mieux moi j'en ai pas, j'ai toujours un peu de basilic pour mes pizzas voilà notre pizza est maintenant prête à être enfournie on va laisser cuire notre pizza pendant 15 à 20 minutes surveillez la cuisson à partir de 15 minutes l'idée étant de ne pas cramer votre pizza c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon notre pizza est cuite on va maintenant la laisser refroidir 5 à 10 minutes avant de la couper on va maintenant couper notre pizza notre pizza est prête à être dégustée j'espère que tu as appris quelque chose aujourd'hui c'est vraiment simple de faire ta pizza à la maison il n'y a vraiment pas de raison de ne pas le faire et surtout de le partager avec ses amis si c'est la première fois que tu viens sur cette chaîne n'oublie pas de t'inscrire, je te mets le lien juste ici et sinon je te dis à très bientôt pour d'autres vidéos ici Bye 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 Sous-titres par Juanfrance Applaudissements 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 Applaudissements